L'objectif de cette vidéo est de présenter la suite de vie scolaire et du chorus. Donc quand je me connecte sur le logiciel, j'arrive sur la feuille d'appel, je vais aller cliquer sur l'onglet cahier de texte pour commencer à saisir mes séances. Alors ici on arrive sur le jour en cours, donc là c'est le 16 mai 2014, je peux aller dans le calendrier choisir un autre jour, par exemple ici je vais saisir mes séances du mardi 13 mai. Donc là je vais cliquer sur le 13, et ensuite il faut bien vérifier quelle séance est en cours de lecture. Ici c'est bien le BAP Pro 1 AP groupe 2. Donc méfiez-vous parce que parfois c'est pas la bonne qui est sélectionnée, du coup on remplit pas le bon cahier. Donc ici on peut saisir le type d'activité, TD Révision CCF numéro 1, on peut détailler le contenu de la séance, on peut aussi donner des dates de contrôle prévues, par exemple ici j'ai mis la date de prochain CCF. On peut également estimer la charge de travail pour les élèves, ici j'ai mis 3 heures, c'est à peu près le travail qu'ils vont devoir fournir, en plus des TP qu'on va faire ensemble pour réviser. Et puis ici avec parcourir, je peux par exemple donner le support de TP, et le joindre à la séance. Et puis dernière chose, ici si je coche cette case, ça va marquer la séance comme étant un contrôle, donc séance inclut un contrôle. Je valide, voilà, ma séance est saisie. Maintenant le 14, donc le lendemain, je fais exactement la même séance avec le groupe 1 de la classe de 1ère AP. Donc ici si j'ai fait le même cours, je ne suis pas obligé de tout saisir à nouveau, je peux utiliser le bouton recopie pour pouvoir aller chercher la séance que je viens de saisir. Donc ici j'ai les séances des derniers 15 jours qui s'affichent, et en l'occurrence c'est celle que je viens de faire là, donc 1ère AP groupe 2, je recopie. Et voilà, le groupe 1 se voit assigné exactement le même cours, avec la même date de CCF dans le bas. Tout est reproduit à l'identique. Alors j'aurais pu aussi mettre des travaux à réaliser, j'aurais pu aussi intégrer par exemple des vidéos, des choses comme ça. Donc ça c'est la saisie. Ensuite si je veux visualiser mon cahier de texte de l'année, il faut que j'aille dans l'onglet filtre réaction. Par défaut j'ai les séances du 1er mai au 16 mai, c'est-à-dire les 15 derniers jours de toutes mes classes. Donc ça c'est pas forcément très pratique. Si je veux par exemple le cahier de texte d'une seule classe sur une seule période, je commence par lui dire par exemple ici que je veux du 1er septembre 2013 jusqu'au... On va laisser 16 mai 2014. Je veux le sens chronologique, donc je veux aller du plus ancien au plus récent. Pour la classe de 1er AP, avec M. Taubin comme enseignant. Matières, bon j'ai mes deux matières, SketchUp et Informatique. Là je vais choisir Informatique. Et puis je ne vais pas oublier de cocher Groupe compris, parce que toutes mes séances ont lieu avec des groupes réduits. Je visualise et là j'ai bien l'ensemble de mon cahier de texte pour l'année. Alors là ça commence au 3 décembre, parce qu'avant cette date-là, j'utilisais un autre logiciel pour mon cahier de texte. Donc là ça c'est assez pratique pour pouvoir avoir une vision sur toute l'année de l'enchaînement des séances. Je peux aussi archiver ça en cliquant sur Imprimer. Et le logiciel génère un PDF qui regroupe tout ce que j'ai fait dans l'année. Je n'ai plus qu'à enregistrer ce fichier pour pouvoir sauvegarder le cahier de texte de ma classe. Et voilà ! Je n'ai plus qu'à enregistrer ce fichier de texte de ma classe.